Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Parole de Yogi où aujourd'hui on va parler lecture et féminin sacré. Déjà pour commencer, qu'est-ce que le féminin sacré ? On va partir de la notion que en chaque être il y a deux énergies. Certains appellent ça le yin et le yang, d'autres appellent ça le principe féminin et le principe masculin. C'est le cas chez tous les hommes et chez toutes les femmes et c'est aussi le cas dans toutes les choses qui nous entourent. Tout est énergie autour de nous. A partir de là, la constatation est faite que les énergies dites masculines ou yang sont plus valorisées aujourd'hui. Ces énergies yang ou masculines, elles ont quelque chose de l'ordre de l'extérieur, de la motivation, de la force. Ce sont des valeurs qui nous aident en fait à sortir de notre intériorité et venir nous exprimer dans le monde de manière efficace. De l'autre côté, on a les énergies féminines qui elles sont assez peu valorisées. La question de l'intériorité commence à venir de plus en plus. Mais tout ce qui a trait au féminin et au fait d'être une femme est aujourd'hui assez mal vu et assez tabou. On va parler dans le féminin sacré de la question des menstruations, du cycle féminin, du sexe, de l'utérus, de la question de la création et de la procréation. Il y a quelque chose de très rond dans l'énergie yin et dans l'énergie féminine alors qu'il y a quelque chose de beaucoup plus, je dirais pas sec, mais beaucoup plus droit, direct, dans l'énergie yang par exemple, qu'on va pas retrouver. Et en fait ce sont des choses que l'on a chacun en nous et que l'on doit, avec lesquelles on doit équilibrer, jongler en fait pour trouver son bien-être. Et en tant que femme, toutes ces notions en fait sont tellement mises de côté, notamment pour ce qui est du travail. Bref, du coup les femmes aujourd'hui ont besoin de retrouver ce qu'elles appellent leur pouvoir du féminin sacré et donc de participer à cette énergie du féminin et de l'honorer plutôt que d'en avoir honte. C'est en fait enlever la honte, la culpabilité qu'il y a à être une femme, qu'il y a à parler de sa sexualité, de son sexe. Voilà, deux choses comme ça et plutôt d'honorer, de célébrer tout ça seule ou entre femmes. Parce qu'il y a aussi maintenant beaucoup de choses qui se font dans des cercles de femmes pour parler de ce qu'est le féminin. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, je ne l'ai pas avec moi maintenant parce qu'en fait c'est un livre que j'ai écouté sur Audible. Dès que j'ai eu mon abonnement, c'est le premier livre que j'ai booké. Âme de sorcière de Odile Chabriac. C'est un livre que j'hésite et que j'ai hésité à vous présenter aujourd'hui parce qu'on parle de sorcière et je me suis dit est-ce que les sorcières c'est vraiment à fond dans le féminin sacré ? Et je pense que oui. Ça fait partie de toute cette ambiance-là. Pour moi, ce n'est pas à mélanger forcément et à confondre parce que ce n'est pas la même chose. Mais en fait aujourd'hui, on a tout un travail de chercheurs et de chercheuses qui mettent en avant la question des sorcières. Non pas seulement comme image de femmes repoussantes et puissantes d'une certaine manière qui en lancent des sorts, etc. Mais plutôt dans le sens où réhabiliter cette image de femmes qui étaient souvent des sages-femmes, des guérisseuses même si elles ne faisaient pas que ça. Et tout ça à une époque où ça dérangeait beaucoup l'église et elles se sont mises contre l'église. Et c'est ce qui a fait leur perte quelque part. Voilà. Donc l'idée de ces ouvrages comme celui d'Odile Chabriac ou de Mona Cholet, sorcière, qui est sortie il n'y a pas très très longtemps non plus, c'est de revaloriser cette image, d'en faire des images desquelles on peut s'inspirer. Alors, oui, ça participe d'un certain féminisme. Le féminisme n'est pas le féminin sacré, on s'entend bien. Mais d'une certaine manière de réhabiliter le pouvoir des femmes et leur positionnement dans la société. Mais au-delà de ça, le livre vous présente tout un tas de choses de l'ordre de l'ésotérisme. On est aussi dans la... peut-être un petit peu biographie de l'auteur parce qu'elle nous raconte son chemin, en fait. J'ai trouvé ça très intéressant et assez facile d'approche. En deuxième livre, on a La puissance du féminin. C'est un magnifique, magnifique ouvrage de Camille Sphèse. Moi, je l'aime beaucoup. Le sous-titre, c'est Libre, sereine et sacré, renouée avec vos forces profondes. Moi, c'est le premier livre que j'ai eu entre les mains de l'ordre du féminin sacré. Et bon, déjà, il est très très beau. L'intérieur aussi, je vous insérerai des images, est vraiment magnifique. On parle de se relier au cycle lunaire, au cycle menstruel, au cycle de la femme. En fait, on renoue avec le fait que la femme est cyclique et que tout ça induit une certaine manière de vivre, une certaine manière de traverser les jours et les semaines et les mois que n'ont pas les hommes. Et du coup, l'idée, c'est de renouer avec cette puissance-là, mettre en avant la question des règles aussi, des menstruations et de ne pas les rendre tabous, au contraire de les rendre sacrés. Je sais que c'est une parole qui peut faire bizarre. Moi, je sais que c'est un livre qui m'a plu et en même temps, par moment, je me suis dit « Waouh, j'ai tellement de tabous là-dessus, je ne savais pas que j'avais peur de tout ça et que j'avais une si mauvaise vision de certaines choses. » Et du coup, au contraire, ça vient réhabiliter beaucoup de choses. Ça parle de maternité, ça parle de rituel, ça parle du côté sauvage, du côté intuitif et intuitif que les femmes ont. Alors, bien sûr, je vous donne tout ça au féminin, mais bien sûr, s'il y a des hommes qui me regardent, vous avez ça en vous aussi. Je ne sais pas si cette lecture-là pourrait vous intéresser au complet, mais il y aurait des chapitres qui pourraient très bien vous plaire, sans aucun problème. Si la question du féminin vous intéresse, commencez par celui-là. Un autre livre à avoir forcément, c'est celui-ci. « 13 mères originelles, la voie initiatique des femmes amérindiennes. » Voilà, là, on se replonge dans la tradition amérindienne. C'est une merveille de Jamie Sams. Bref, selon la sagesse amérindienne, il y a 13 femmes, 13 mères originelles qui forment chacune un archétype, qui sont chacune reliées à un cycle lunaire particulier. Vous avez pour chaque mère originelle un conte et un poème pour vous relier un petit peu à son énergie, etc. Et je trouve que c'est un livre à avoir et à ouvrir régulièrement. En fait, c'est un livre à ouvrir à chaque nouveau mois ou à chaque nouvelle pleine lune ou nouvelle lune. Allez ouvrir ce livre, allez consulter quelles sont les énergies, l'archétype féminin auquel vous pouvez vous relier, auquel vous pouvez vous reconnaître, avec lequel vous pouvez travailler. Vous voyez un archétype que vous pouvez appeler peut-être dans vos prières, dans vos méditations pour vous guider. C'est des contes que j'aime beaucoup. C'est plein de sagesse. Ça vous parle aussi de cercle de femmes. Ça vous parle aussi de la nécessité, en tout cas la croyance, qu'il faut se retirer le jour ou les jours où on a ses règles parce que c'est un moment de puissance énorme pour les femmes. En fait, tous les livres que je vous présente là en parlent. C'est un moment de grande puissance pour les femmes. C'est un moment d'intériorité, d'intuition très très forte à ce moment-là. Et c'est beaucoup mieux expliqué dans les livres, bien sûr, je ne vais pas tout vous raconter. Mais celui-ci, c'est à ouvrir assez régulièrement pour aller se relier à un archétype féminin. C'est juste très très beau. Je vous encourage à le lire, bien sûr. Ensuite, j'aimerais parler non pas de livres, mais de programmes ou de sites internet qui peuvent vous être très intéressants pour vos recherches, pour trouver vos propres ouvrages. La première chose, c'est Pause Sacrée. Si vous connaissez Ilia Renan et Cécile Doherty Bigara que j'ai toutes les deux interviewées sur Parole de Yogi, je vous mettrai un petit i, ça doit être là. Je vous mettrai un petit i avec tout ce qu'elles font ou en tout cas avec toute l'interview qu'on a faite ensemble. Il y en a trois en tout. Elles ont créé ensemble Pause Sacrée qui est un programme qui vous permet précisément de vous relier à la question du cycle menstruel. Mais pas uniquement quand vous avez vos menstruations, vraiment tout le cycle de 28 jours ou plus si c'est votre cas de vous retrouver dans chaque phase de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des hormones, de comprendre pourquoi à tel moment du mois vous êtes dans une période de grande excitation, de grande création et pourquoi deux semaines plus tard vous êtes extrêmement fatigué par exemple. C'est avec un énorme e-book je crois qu'il y a 80 pages voire plus qui vous explique chaque phase etc. C'est magnifique en plus c'est très bien fait c'est très doux ça donne envie de s'y replonger. Moi je m'y replonge assez régulièrement quand j'ai des questions quand je ne sais plus dans quelle phase je suis et que j'aimerais comprendre pourquoi je réagis comme ça. Et puis il y a surtout pas mal de séances de yoga je crois qu'il y a une séance par phase il y a une relaxation par phase il y a un yoga nidra vous avez des supports pour comprendre comment traverser tout ça comment le vivre au mieux et je trouve que c'est une excellente idée d'avoir créé ça parce que ça n'existait pas. Il y a aussi la question de la ménopause qui est abordée la question évidemment avec il y a de l'endométriose qui est abordée donc voilà ça peut être un moyen pour vous de commencer à vous relier à ce cycle féminin il faut foncer dessus c'est un programme qui est magnifique je vous mettrai le lien bien sûr dans la description je ne crois pas dire de bêtises mais ça coûte 60 euros et c'est disponible à vie vous avez beaucoup de contenu je ne peux que vous encourager à aller par là si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie de comprendre beaucoup de choses. Et enfin j'aimerais parler rapidement de Wumoon c'est un site un petit peu en fait c'est une boutique en ligne qui vous met en contact avec des petits créateurs qui vous met en contact avec en fait des ouvrages qui regroupent exactement ce qu'on vient de voir ici et en même temps des bâtons pour purifier la maison des choses pour faire des rituels des pierres des choses comme ça en gros c'est un petit site une petite boutique avec la wuchi vibes et la vibes un peu féminine et bien-être des rituels pour chaque nouvelle lune ou chaque pleine lune à proposer en newsletter ou directement préfet à acheter enfin voilà des choses comme ça ça peut être un moyen aussi pour vous de trouver votre bonheur sur Wumoon je vous propose de les suivre aussi sur Instagram même si vous ne voulez pas acheter quoi que ce soit ça va vous permettre déjà de titiller votre curiosité sur la question du féminin sacré des sorcières des rituels de tout ce qui est purification tout ce qui est ésotérisme tout ce qui est bien-être lune tout ça pour moi ça a vraiment un rapport avec le féminin sacré pas parce que aujourd'hui ce sont beaucoup des femmes qui en parlent mais parce que c'est juste question d'énergie féminine d'intuition de puissance les hommes peuvent très bien le faire et j'aimerais faire un dernier aparté un dernier petit mot pour dire que la question avec le féminin sacré pour moi comme avec le féminisme tel que je le vis moi la question n'est pas de trouver une certaine domination le mot sacré ça peut vous donner la sensation qu'il faudrait être cette femme puissante qu'il faudrait être cet homme puissant enfin il y a quelque chose dans le sacré qui peut faire peur quand on voit le mot comme ça alors qu'en fait le sacré c'est juste aimer chaque phase que vous êtes c'est aimer aussi bien la part féminine aimer aussi bien la part masculine donc yin et yang c'est respecter chaque phase dans laquelle vous vous trouvez que ce soit une phase dans laquelle vous vous sentez puissante forte intuitive presque chaman voilà des choses comme ça où vous vous sentez vraiment puissante et avoir du respect aussi pour les phases où vous vous sentez complètement down parce que tout ce que vous êtes est sacré donc si tout ce que vous êtes est sacré tout ce que vous êtes ne l'est pas non plus enfin voilà il y a quelque chose de l'ordre du respect infini dans le sacré et non pas d'aller chercher la domination sur l'homme ou de leur faire payer des choses ou voilà la question n'est pas là c'est juste de réhabiliter une énergie que l'on a tous se l'approprier l'assimiler la reconnaître l'aimer prendre du temps pour soi et puis travailler avec si ça vous parle et je trouve qu'il est extrêmement intéressant aujourd'hui que les femmes se positionnent pour aller vers une entente et une symbiose des deux énergies plutôt qu'un combat entre les deux énergies j'espère que ce message sera entendu c'est quelque chose que j'ai envie de donner et d'exprimer dans le monde j'y crois tellement j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu que vous aurez appris des choses que vous aurez envie d'aller lire tout ça et si vous vous avez des ouvrages à me recommander ou à recommander à toute la communauté n'hésitez pas à le faire sur ce je vous embrasse je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à la prochaine ciao